Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui je vous propose un nail art Harry Potter et plus particulièrement Gryffondor Et je vais commencer par appliquer sur mes ongles ma base de Kiko qui va protéger les ongles et ensuite du vernis doré de China Glass qui s'appelle Champagne Nobles parce qu'en fait je voulais faire le motif de l'écharpe des Gryffondor et pour cela il me fallait un doré qui soit très jaune finalement donc ce vernis là était parfait Alors je l'ai appliqué sur tous mes ongles à l'exception de l'annulaire où on va mettre du blanc en accent nail Je remets du vernis de chaque couleur jusqu'à ce que ce soit bien opaque donc ici j'en ai mis deux couches de chaque et j'attends que ça sèche Une fois que c'est sec je vais passer à l'étape du stripping tape donc je vais en découper plein de petits bouts que je vais disposer sur les ongles que j'ai peints en doré donc en biais alors vous voyez j'en ai mis deux l'un à côté de l'autre puis un tout seul et ensuite encore deux l'un à côté de l'autre alors dans le but de faire un peu les motifs des écharpes des Gryffondor alors après si vous voulez faire les serpentards, les cerdelles et les poufsouffles c'est la même chose sauf que en fait on change tout simplement les couleurs alors une fois que j'ai appliqué mon stripping tape je vais passer à la couleur du dessus donc là ça va être du rouge que je vais appliquer en bonne couche et ensuite tout de suite après l'avoir appliqué je vais enlever le stripping tape et voilà on a nos rayures alors ce vernis je précise que c'est le rouge médium je crois 2LF qui malheureusement n'est plus commercialisé maintenant puisque la marque m'a dit qu'elle a arrêté de faire ces vernis là malheureusement donc il faudra que vous cherchiez un autre vernis rouge pour refaire ce nail art désolé alors je refais la même chose sur tous mes ongles et je vais passer à l'accent nail et là on va faire les lunettes d'Harry Potter alors vous voyez j'ai commencé par me tromper tout simplement au départ je voulais faire les ronds avec les fesses d'un pinceau malheureusement ils n'étaient pas assez gros donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé cette fois-ci en me servant d'un dotting tool improvisé qui est le manche d'un crayon à papier en fait c'est un crayon à papier qui avait un manche un peu rond donc vous voyez ça marche très bien alors je commence par faire mes ronds noirs avec du vernis noir et une fois que c'est un peu sec je refais la même chose avec du blanc alors certaines d'entre vous m'ont dit qu'il existait des dotting tools beaucoup plus gros pour la pâte fimo et donc j'essaierai de me renseigner à ce sujet là parce que ça me paraît bien intéressant ça m'évitera d'utiliser des crayons, des stylos et compagnie pour faire des gros ronds donc merci pour l'info j'irai voir une fois que c'est sec j'applique la touche finale de top coat en couche assez épaisse en appuyant pas trop sur le pinceau pour éviter d'abîmer le motif qui est en dessous et voilà j'espère que ce n'est l'art que vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là rejoignez-moi si vous voulez sur Snapchat ou sur Instagram abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501